Journée spéciale sur toutes les antennes de Radio France, une journée hommage à Samuel Paty, une journée de solidarité avec les enseignants alors que nos enfants ont rejoint les bancs de l'école, du collège ou du lycée ce matin malgré le confinement. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, faut-il repenser la laïcité à l'école ou plutôt la manière d'en traiter ? Avec nous en studio l'ancien ministre de l'éducation et philosophe Vincent Péillon, chercheur au CNRS, auteur de La Promesse et mi-octobre d'un recueil de ses conférences rassemblées dans un ouvrage intitulé L'émancipation, essai au pluriel de philosophie politique, c'est aux presses universitaires de France. En 2013, alors ministre sous la présidence de François Hollande, il défend une charte de la laïcité à l'école. Bonjour au rebeaujour Vincent Péillon. Bonjour. Membre honoraire du Conseil constitutionnel et directrice d'études à l'EHES, co-auteur avec Alain Schnapper de Puissante et Fragile, l'entreprise en démocratie chez Odile Jacob, notre deuxième invitée, la sociologue Dominique Schnapper, qui préside quant à elle le Conseil des sages de la laïcité, mis en place par le ministre Jean-Michel Blanquer. Le ministre qui a demandé aux enseignants, dans une lettre de vendredi, de veiller à renforcer tout au long de l'année et de la scolarité des élèves, le travail en classe sur les valeurs de la République. Ensemble donc, nous allons revenir sur cette question de la laïcité à l'école. Bonjour à vous Dominique Schnapper. Merci d'être avec nous à distance pour cette discussion avec Vincent Péillon. Bonjour. Bonjour Vincent Péillon. Bonjour madame. Confusion des mots et des idées, dites-vous et écrivez-vous régulièrement Vincent Péillon. Besoin de clarification. La laïcité, en avez-vous une définition simple ? Est-ce que vous avez une définition simple à nous proposer ? Il y a ce qui relève de la définition juridique, qui est la séparation des églises et de l'État et la neutralité de l'État, mais je crois qu'elle est profondément insuffisante. Et que ce qui importe à la laïcité, Claude Dicollet parlait de la laïcité intérieure, c'est qu'immédiatement on problématise ces notions. Si on prenait la neutralité dont tout le monde parle, est-ce qu'il appartient à l'État républicain vraiment d'être neutre ? C'est-à-dire de ne pas défendre des valeurs. Non, neutre par rapport aux confessions, mais ni neutre moralement, philosophiquement, politiquement. Il doit transmettre les valeurs de la République. On sort de la neutralité. Donc quand on parle de l'État neutre, c'est insuffisant. Ce que je crois, si vous me permettez une seconde pour qu'on pose bien notre débat, dans lequel je suis un peu embarrassé, je dois vous le dire. Ah, dites-nous pourquoi alors, tout de suite. Pourquoi ? C'est qu'on parle de la laïcité lorsqu'il y a des attentats commis par des gens qui, en l'occurrence l'assassin de Samuel Paty, n'a pas été à l'école de la République française. Et ça semblerait, alors que c'est une question à mes yeux, sécuritaire ce qui s'est produit. Chaque fois, on se tourne vers l'école et on lui demande dans l'urgence, dans l'émotion, dans des polémiques aussi que j'ai entendues il y a dix jours, de revenir à la laïcité, comme si elle allait résoudre ses problèmes de sécurité. En réalité, la laïcité est enseignée, l'école est républicaine, il y a une continuité depuis de nombreuses années, elle se poursuit et tant mieux. Et je crois que pour l'enseigner, la première chose, c'est de venir sur la raison, sur les faits, c'est ça la laïcité, sur l'argumentation. Confondre, comme on le fait en ce moment et comme je l'ai connue déjà en 2015. Vous savez, quand je lance le projet d'enseignement moral et civique, il devait regrouper les trois niveaux. Eh bien, et j'avais appelé ça, au départ, ça avait beaucoup choqué la morale laïque. Mais je voyais que là, on voulait lire Jaurès et c'est une expression qui venait de Jaurès. L'idée était justement de donner plus de force à cet enseignement des valeurs de la République. Les choses avancent doucement. Et c'est en 2015, quand il y a les attentats, que toute la société, la Charte de la laïcité était faite, tout d'un coup se tourne avec injonction, émotion, raccourcie, vers l'école qui a besoin d'être préservée de cela. Et donc déjà, sur la laïcité, oui, j'ai une définition. Clarté et distinction des idées. Protection de l'école. Appel au jugement et à la liberté de chacun. Respect du savoir et des professeurs, on l'a entendu tout à l'heure. Et pas des gens qui, de l'extérieur, ayant d'autres impératifs, veulent guider à l'école. Et son rythme est ce qu'elle a à dire. Il y a eu quand même un enchaînement des faits et des causes jusqu'à cet assassinat. Et c'est bien un professeur d'histoire-géographie, parce qu'il était aussi professeur et parce qu'il y a eu des caricatures qui ont été montrées à un moment, qui a été assassiné à travers la figure de Samuel Paty. On peut quand même interroger ce que signifie aujourd'hui cette question de la laïcité, de la transmission de ces valeurs aussi de la République. On va poser la question à Dominique Schnapper, qui était avec nous. Est-ce que la sage, pardon, et le philosophe ont la même définition de la laïcité ? Et est-ce que vous pensez, Dominique Schnapper, comme Vincent Péillon, que la question est mal posée aujourd'hui ? En tout cas, une fois encore, trop dans l'urgence. Oui, je suis fondamentalement ce qui vient d'être dit par Vincent Péillon. C'est vrai que la laïcité implique un certain nombre de dispositions juridiques, mais elle ne se résume pas uniquement dans ses dispositions juridiques. C'est en même temps un projet à la fois philosophique et politique. Et là, je suis profondément en accord avec lui. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, elle est neutre dans ses relations avec les églises, bien sûr, mais elle n'est pas neutre en tant que telle, puisqu'elle repose sur l'idée de la raison commune à tous les hommes, à tous les êtres humains, qui fait que par-delà leurs différentes croyances, leurs différentes options philosophiques, ils peuvent se retrouver et former un commun qui est celui de la raison commune à tous les hommes. Et là, je suis profondément aussi en accord avec Vincent Péillon. Ce qui est vrai, c'est qu'au moment où il y a des attentats, bien sûr, le problème de la laïcité se pose avant et se pose après. Mais au moment où il y a des attentats, c'est un moment où ce qui nous paraissait à nous paraître évident, allait de soi, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc, c'est un moment d'épreuve où la laïcité est remise en question. Mais là où je suis aussi totalement Vincent Péillon et où le Conseil des Sages, que j'ai l'honneur, le plaisir de présider, s'inscrit dans la suite de l'action qu'il a prise quand il était ministre de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que plusieurs des membres du comité, du Conseil des Sages, avaient participé à la rédaction de la charte de la laïcité. Donc, nous nous mettons dans ce prolongement pour dire que c'est un problème à long terme. Ce n'est pas seulement le problème des moments où il y a une crise. Et c'est un problème à long terme qui doit être résolu, enfin résolu, qui doit être traité autant que faire se peut à tous les niveaux, non seulement de l'éducation, mais de la société. Parce qu'encore une fois, c'est un véritable projet politique, directement, étroitement, nécessairement lié au projet démocratique lui-même. Est-ce que le drame de Conflans-Saint-Honorin révèle quand même des fragilités, de l'enseignement, en tout cas de ces valeurs de la République et de la laïcité à l'école ? Est-ce qu'il justifie à vos yeux, à tous les deux, Vincent Péion d'abord, de nouveaux ajustements ? Pour moi, si vous voulez, je suis presque indigné. C'est parce que cet homme et parce que l'école fait bien son travail qu'il a été assassiné. Et aujourd'hui, j'entends depuis qu'un jour, des gens se tourner vers l'école de façon combinatoire et lui dire, est-ce que vous faites bien votre travail ? Vous avouerez quand même que quand les victimes sont mises comme ça en position d'accusé, il y a quand même quelque chose d'insupportable. Par contre, je vous le dis, la vraie question... Ce n'est pas les victimes qui sont mises en position d'accusé. Les professeurs ? Oui, non, c'est pas... Ils font bien leur travail ? Non, bien sûr, c'est la question de la transmission. Et c'est la question de savoir comment transmettre. Il y a un émetteur et il y a un récepteur quand un message... Si vous me permettez de continuer, bien sûr. Donc les professeurs font ce travail. Je crois qu'ils le font de plus en plus. Ce qu'a dit Dominique Snapper est vrai. On a... D'abord, des choses avaient été faites, bien entendu, avant que j'arrive. Et heureusement, et depuis longtemps, on a essayé d'unifier les trois niveaux d'enseignement. J'aurais même voulu que l'enseignement des valeurs de la République ou l'enseignement moral et civique soit une discipline à part entière avec une évaluation. On n'a pas réussi à le faire. Cela a été continué par Najat Vallaud-Belkacem et l'actuel ministre Blanquer l'a poursuivi en s'appuyant sur le Conseil. Je crois que les professeurs, on a des difficultés. On a des difficultés de formation continue. Mais les professeurs se sont saisis de cette question, qui n'est pas facile sur le terrain, et font le boulot. En l'occurrence, dans l'assassinat de Samuel Paty, comme quelques jours avant pour Charlie Hebdo, nous avions des problèmes de sécurité. Il n'y avait pas de protection devant les anciens établissements, les anciens locaux de Charlie Hebdo. Pas une question de formation. Et le professeur, il y avait des signalements qui n'ont pas été pris sans doute assez au sérieux. Et ça fait partie des réflexions que l'on a déjà eues, mais qu'il faut approfondir sans doute, qui est la coordination étroite aujourd'hui que nous sommes attaqués par des terroristes. Et ces choses-là sont aussi devant nous. Coordination étroite entre l'éducation nationale et les services de police. On a commencé un travail, il faut sans doute l'accroître. Je reste sur l'idée, bien sûr qu'on peut parler, je n'ai aucune difficulté à le faire avec vous, de comment on enseigne les valeurs de la République, la laïcité. Et comment aider les professeurs dans cette mission qui leur est désolée aujourd'hui ? Eh bien, il y a 300 ouvrages, un guide fait par Mme Schnapper, qui a été publié il y a un an. Tout existe, et il nous faut peut-être davantage de moyens matériels pour avoir plus de formateurs. Mais il faudrait que la société ne s'y intéresse pas simplement à contre-temps, de façon comme ça, épisodique. Vous savez, quand j'ai lancé la charte de la laïcité avec Robert Badinter, je crois qu'il y avait quatre journalistes ce jour-là, parce qu'il n'y avait pas d'actualité morbide. Mais le sujet de fond, qui est un travail sur des années, il faut l'accomplir. Alors vous dites, il est agaçant de faire ça. Mais parce que, je vous le dis, le temps de l'école, le temps de la réflexion, le temps de l'enseignement des valeurs de la République, n'est pas le temps de l'émotion. Et d'abord, nous sommes des cartésiens. Nous voulons des idées claires et distinctes. Samuel Paty est décédé parce que les professeurs, a été assassiné, parce que les professeurs font bien leur travail. Donc aujourd'hui, il ne faut pas accuser l'école. Il faut lui donner davantage de moyens. Nous avons des pédagogies. Je pourrais avoir un débat, mais je crois qu'il mériterait d'être long et qu'il pourrait éventuellement vous ennuyer, avec Mme Schnapper sur quelle est la bonne pédagogie. Et il y a eu des changements depuis un ou deux ans. Et c'est une question assez ancienne qui était d'ailleurs posée tout à l'heure. Quelle est la bonne pédagogie pour enseigner les valeurs de la République ? Est-ce qu'il faut passer par le haut, civisme ? On apprend par cœur un certain nombre de notions. Ou est-ce qu'il faut, comme dans tout acte d'enseignement, partir de l'expérience de l'élève, être capable d'aller le saisir là où il est pour l'emmener ailleurs ? Et donc aussi, on parle beaucoup de dignité de la personne, de respect, respecter son ignorance. On le fait avec tous les enfants qui ne savent pas, sinon on ne peut pas leur apprendre. Respecter ces préjugés. Respecter donc, et à partir de ce travail-là, dans des allers-retours, dans des questions-réponses, dans le besoin de ne pas procéder par le haut. On en parlait à propos des centres fermés sur la radicalisation et le débat entre l'autorité et les éducateurs. Il faut comprendre que les éducateurs ont besoin, avec leurs élèves, d'aller les chercher, surtout quand ce sont des élèves qui sont en difficulté avec nos valeurs, d'aller les chercher là où ils sont, plutôt que de leur dire immédiatement, vous êtes ignorant, vous êtes mauvais, ce que vous faites est mal. Ça, c'est comme chez les adultes, ça les ferme, ça les bloque. Si j'attaque un peu les journalistes, je vois immédiatement, hop, et après je ne peux pas passer mon message. C'est pareil avec les responsabilités politiques. Voilà, cette religion est ceci. Donc, il y a un débat qu'on a à l'intérieur du monde éducatif sur quelle est la meilleure manière d'enseigner ces valeurs. Est-ce qu'il faut le faire de façon, je dirais, civique par le haut ou est-ce qu'il faut le faire en étant dans une interaction permanente qui fait aussi, je conclue là-dessus, que laïcité, la charte de laïcité, elle n'est pas simplement dans la classe, elle est dans le couloir, elle doit être montrée aux parents. Laïcité, valeur de la République, c'est quelque chose qui doit exister aussi dans la façon dont on vit à l'intérieur de l'institution scolaire. Vous parliez tout à l'heure, on a parlé en tout cas beaucoup de Jaurès. Jaurès, dans son discours sur la laïc, dit tout le temps qu'il ne sépare pas la laïcité d'un immense mouvement de justice et qu'on ne peut pas le faire. Et donc, tout ça doit être pris en compte. Dominique Schnapper, le Conseil des sages que vous présidez se voit signaler des atteintes au principe de laïcité en charge aussi de réaffirmer les valeurs de la République. Quel retour depuis votre prise de fonction du corps enseignant, quelles difficultés à transmettre ? Oui, je voudrais insister sur un point. Moi, j'ai été tellement, particulièrement bouleversée par l'assassinat de Samuel Paty parce qu'il faisait exactement ce que nous essayons de dire aux professeurs qu'il faut faire, c'est-à-dire expliquer, faire comprendre la distinction entre la liberté d'expression et les phénomènes de discrimination. Tout ce que nous essayons de conseiller aux professeurs ou là où nous essayons de les soutenir, c'est exactement ce qu'il a fait et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Donc, c'était particulièrement, outre le fait personnel, bien entendu, mais en plus, ça avait une signification particulièrement forte. Alors, je voudrais tout de même un tout petit peu corriger ce que disait Vincent Péion parce qu'il me semble qu'autant lui a été tout à fait conscient du problème et a agi, autant beaucoup de ministres de l'Éducation nationale, avant lui et après lui, n'ont pas eu la même sensibilité au problème. Et je pense qu'il y a une contestation qui vient de la société en général, des milieux divers et éventuellement même à l'intérieur du monde de l'enseignement sur ces sujets. Alors, je suis d'accord entièrement avec lui que la laïcité n'est non seulement, pas seulement une question de l'éducation, mais de toute la société et qu'elle n'est pas seulement une question des enseignants, mais aussi de tous ceux qui interviennent et ils sont nombreux dans l'école et d'une volonté collective. Donc, on demande beaucoup à l'école, on lui demande de compenser beaucoup des évolutions et des dérives de la société en général et elle ne peut pas tout faire. Et donc, là, je suis entièrement d'accord. En ce qui concerne la pédagogie, n'allons pas entrer dans une discussion pédagogique. Je voudrais juste vous indiquer mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de bonne pédagogie en soi. Il y a des pédagogies qui sont adaptées à des milieux qui sont très différents. Avec la massification de l'enseignement, les professeurs se trouvent en face d'élèves qui sont extrêmement différents et que dans certains cas, il faut armer intellectuellement et c'est ce que nous essayons de faire au Conseil. Et dans d'autres cas, il faut partir des élèves parce qu'ils sont très, très loin de ce que nous essayons de leur inculquer sur le sujet de la laïcité. Et quand ils sont trop loin, un enseignement venu du haut ne peut pas être entendu. Et dans ces cas-là, il faut une pédagogie qui tienne plus compte du milieu. Donc, je suis assez pour laisser... Quand vous dites du milieu, ça veut dire des croyances ? Ça veut dire des sensibilités aussi ? Oui, non, mais la responsabilité de sentir la manière dont ils peuvent faire passer le message de la laïcité. Et pour ça, il faut qu'ils soient eux-mêmes armés intellectuellement. Et nous avons le sentiment au Conseil, d'après tout ce qui remonte au Conseil et d'après les contacts que nous avons avec différents milieux, que beaucoup de ce qu'on aurait pu penser et qui a été transmis par l'École sur la laïcité n'était plus transmis et qu'il y avait tout un travail de réarmement intellectuel qui permettrait aux professeurs, en tenant compte de la réalité du terrain, de faire passer les principes essentiels, même si, bien entendu, il faut les adapter à ce qu'est devenu la société, en particulier la société des élèves auxquels ils ont affaire. Vincent Payon, 2013, c'est l'année pour cette charte de la laïcité que vous avez établie avec ces grands principes qui ont été agrafés sur les murs des écoles. 2013, c'est aussi l'année de la création d'un observatoire de la laïcité, un organisme indépendant rattaché au Premier ministre, présidé aujourd'hui par Jean-Louis Bianco, critiqué par certains pour la mollesse de son diagnostic. Depuis 2013, pourtant, rappelle-t-il, dans Le Monde, il alerte sur les pressions communautaristes et la montée des tensions et des conflits autour du fait religieux à l'école, mais pas seulement. Comment répondre à cette inquiétude qui a été manifestée ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour épauler plus ceux qui sont confrontés à ces tensions-là ? D'abord, et c'est un dialogue aussi avec Mme Schnapper, je crois que dans le moment que nous vivons, et l'expérience de ma vie, mais des responsabilités que j'ai exercées, ne divisons pas les laïcs entre eux. J'ai bien vu qu'après l'assassinat de Samuel Paty, certains voulaient désigner à nouveau les bons et les mauvais laïcs. C'est effrayant à l'intérieur du corps laïc. Nous pouvons nous parler, nous pouvons, parce que nous sommes laïcs, avoir le respect du pluralisme, des sensibilités différentes, mais commencer à vouloir faire des règlements de compte, c'est insupportable. Je vous donne un exemple. J'ai eu à mettre en œuvre les ABCD de l'égalité à la demande de Najat Vallaud-Belkacem à l'époque. L'égalité fille-garçon, avec tous les biais discriminants dans l'école et dans les professions, fait partie de la charte de la laïcité. Il y a eu des manifestations, à la fois de gens instrumentalisés visiblement par des ambassades, derrière Mme Belgoul, qui venait de l'extrême droite, mais aussi de la manif pour tous. Et le ministre qui a abandonné, c'est M. le Premier ministre, c'est M. Manuel Valls. J'ai été soutenu à l'époque, j'étais accueilli par des comités violents partout. Mme Vallaud-Belkacem l'a été, qui voulait nous faire renoncer à ce programme. J'ai entendu récemment M. Valls dire la Ligue de l'enseignement, telles associations laïques, ont eu des complaisances. Mais c'est lui qui a reculé, c'est pas eux, eux ils m'ont toujours soutenu dans ce travail. Donc si on entre dans ce jeu-là, d'un côté, de l'autre, et qu'on regarde les faits, on sera très surpris. C'est vrai aussi pour l'enseignement moral et civique depuis la réforme du lycée en 2018. Donc moi, je n'entrerai pas là-dedans. Et je dis à Mme Schnapper, pour qui j'ai beaucoup de respect, et nous travaillons sur beaucoup de sujets communs, je vous le demande dans vos responsabilités de présidente, n'ouvrons pas, entre les uns et les autres, de chasse aux sorcières. Il n'y a pas les bons et les mauvais ministres. Après moi, j'ai entendu quoi après moi ? En 2015, après les attentats, Mme Vallaud-Belkacem a reçu l'ensemble des ministres de l'éducation, de droite et de gauche, pour affiner ensemble, en présence d'un historien. Parce que c'est ça aussi l'école française, c'est le respect du savoir. Ce que nous avions à dire les uns et les autres. On a tous été reçus. Ça n'a pas été le cas, cette fois-ci. Je trouve donc que sortons de ces bases polémiques, elles ne sont pas de notre niveau, mais faisons attention, chacun dans sa responsabilité. Ce sera peut-être juste une réponse de Dominique Schnapper, puisque vous l'interpellez directement. Pardon, vous n'êtes pas ensemble dans ce studio, donc on essaie de fluidifier la parole et le dialogue entre vous. Dominique Schnapper. Je voulais dire que je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas diviser les laïcs et je voudrais simplement donner le fait que Jean-Louis Bianco fait partie du Conseil des sages de l'éducation nationale, sous ma présidence, et que nous avons les meilleures relations et que nous sommes d'accord dans la production de tous les textes que nous avons produits pour diffuser nos convictions sur la laïcité. Jean-Louis Bianco a toujours été d'accord avec ce qui a été produit par le Conseil des sages. Donc, ce conseil que donne Vincent Péion dans ce qui est mon action limitée, je le respecte tout à fait. Vincent Péion. Oui, je m'en réjouis. D'ailleurs, je ne pensais pas à vous pour vous dire la vérité. Vous avez vu que ce n'est pas vous que j'ai cité ensuite. J'ai observé vous aussi, d'ailleurs, je pense avec la même tristesse que moi, que depuis cet assassinat ignoble qui nous a affectés, y compris parce que, comme vous l'avez bien dit, il y a la dimension que nous partageons avec tout le monde, que nous partageons comme professeurs, nous le sommes l'un et l'autre, et ensuite comme responsables de ces programmes. Et donc, nous nous sentons une responsabilité particulière. Il y a eu des polémiques inutiles. Il y a des gens qui veulent faire les procès des uns ou des autres qui, pour moi, sont la même famille, les républicains et les laïcs, et on peut le mettre avec des S au pluriel. C'est notre force. C'est ça, la démocratie. Donc, je n'étais pas du tout... Et donc, si on revient à Jean-Louis Bianco, vous lui avez apporté un soutien, je vous en remercie. Je le fais aussi. Je le fais à l'égard de tous ceux qui travaillent sur ces questions depuis des années. Et je leur demande de ne pas régler à l'extérieur des comptes où, j'ai été obligé de rappeler un fait à l'instant, quand certains vont trop loin, de leur rappeler qu'il faut beaucoup de modestie aussi sur ces questions. Voilà, vous rappelez aussi sur cette question, Vincent Péillon, la fracture à gauche sur ce sujet qu'est la laïcité. Et je vous invite à regarder sur LCP avec Lina, le très bon documentaire 30 ans de fracture à gauche sur la laïcité de Thomas Legrand. France Culture, il est 13h17. La laïcité n'a jamais tué personne à réaffirmer le président Emmanuel Macron dans un message sur Twitter ce week-end. La laïcité, c'est un bouclier qui nous protège mais c'est aussi un outil pour construire la maison commune à quant à lui réaffirmer Jean-Louis Bianco dont vous venez de parler l'un et l'autre, Dominique Schnapper et Vincent Péillon, vous êtes nos invités jusqu'à 13h30. A-t-on besoin d'ailleurs de nouveaux outils ? Doit-on changer la loi ? Je vous propose d'écouter les mots de la ministre Marlène Schiappa. Alors l'idée c'est d'élargir les principes de la loi de 1905 notamment dans la loi de 1905 il y a deux grands principes la séparation entre les églises et l'État bien sûr d'une part mais d'autre part la neutralité des services publics. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les gens qui représentent la République qui sont la République au guichet si on peut le dire de cette manière représentent la République et non pas leur religion, leur coutume ou leur appartenance personnelle. La neutralité elle existait pour les fonctionnaires et pour les salariés du service public nous l'étendons à ceux qui ont des délégations de services publics. Simplement il s'agit de cas dans lesquels par exemple vous avez un conducteur de bus qui ne veut pas saluer les femmes qui refuse d'être en contact avec les femmes. Les exemples c'est par exemple l'organisation de salles de prière et de temps de prière sur le travail sur le lieu de travail. Bien sûr l'idée c'est d'imposer cette neutralité. Ça concerne aussi le voile par exemple une femme qui porte le voile ? Ça concerne absolument tous les signes religieux donc le voile inclus dès lors qu'on est délégataire de service public. Ça concerne tous les signes religieux. Le débat parlementaire nous dira comment ce texte sera amendé et nous espérons qu'il passera. Depuis 2017 ce sont 240 lieux qui ont été fait fermer parce qu'ils représentaient un danger sur des questions de radicalisation donc les premiers résultats ils sont déjà apparus. Cette loi c'est une nouvelle étape. Voilà c'était vendredi 30 octobre sur France Info le président Emmanuel Macron qui depuis des mois travaille avec son gouvernement sur une loi qui entend lutter contre les séparatismes Vincent Péillon est-ce qu'il faut changer la loi repenser la laïcité consolider encore les mesures en place pour la faire respecter ? Je ne crois pas que l'objectif de la loi maladroitement nommée sur les séparatismes même si on comprend l'idée vous savez on accuse toujours Pourquoi maladroitement ? Parce que si vous connaissez par exemple une tradition que je connais bien qui est la tradition du peuple juif le reproche qui lui a toujours été adressé ça s'appelle la judéophobie depuis l'antiquité c'est le séparatisme quand vous n'aimez pas quelqu'un ou quand vous voulez vous dites il ne veut pas s'assimiler imaginez il ne mange pas la même chose que nous imaginez il ne veut pas se marier avec nous et donc ça justifie donc je crois que ce terme la discussion a eu lieu sans doute au plus haut niveau de l'état j'ai vu qu'après communautarif séparatisme le président Macron avait lui-même mais l'important la laïcité elle n'a pas besoin de nouveaux textes elle a besoin sans doute et ça a été dit de davantage de formation car j'avais eu la même surprise que madame Schnapper d'autant plus que quand j'arrive il n'y a plus de formation des enseignants car monsieur Sarkozy à l'époque son directeur général monsieur Blanquer avait supprimé toute formation des enseignants dans ce pays il a fallu la remettre en place il ne faut pas l'oublier la gauche fait des choses parfois donc on était le seul pays du monde qui ne formait plus du tout ses enseignants et dans cette formation des enseignants les écoles supérieures du professorat et de l'éducation j'ai souhaité qu'il y ait un enseignement évidemment sur les valeurs de la république et sur la laïcité une de mes très grandes surprises a été de voir que nous n'arrivions pas à recruter ce qui heureusement a été amélioré à la fois par madame Vallaud-Belkacem puis par monsieur Blanquer après des équipes capables de former les enseignants donc nous avons la laïcité nous n'avons pas besoin de revenir dessus nous avons besoin dans le domaine que je connais le mieux de davantage de consistance intellectuelle de formation initiale et continue très absente à l'éducation nationale et demandée par les syndicats puis sur des questions qui sont d'ordre public de radicalisme de position extrême dans un certain nombre de lieux publics si on a besoin de dispositions législatives supplémentaires visiblement il n'y en aura pas beaucoup d'ailleurs je n'ai aucune opposition ce que je voudrais déjà c'est qu'on applique toutes celles que l'on a votées aujourd'hui c'est une heure d'enseignement moral et civique toutes les deux semaines environ est-ce qu'il faut essayer les professeurs d'histoire et géographie qui dispensent ces cours qui en ont la responsabilité est-ce qu'il faut décloisonner est-ce qu'il faut soutenir augmenter un peu le rythme de cet enseignement renforcer cette discipline là vous pensez qu'il y a des refontes à imaginer pour l'école directement le projet qui était le mien il y a une très belle thèse qui vient de sortir à l'école des hautes études c'était précisément voyant cette difficulté qui existait déjà avec trois enseignements différents à l'école primaire au collège et puis l'enseignement juridique et social qu'on mettait au lycée voyant qu'il n'y avait pas d'évaluation quand il n'y a pas d'évaluation vous savez c'est à dire qu'à la fin vous avez une note généralement c'est sous-traité il n'y avait pas d'une autonomie de la discipline donc on demandait à des professeurs d'histoire par exemple qui ont déjà des programmes qui les débordent de bien vouloir consacrer un peu de temps mais qu'on n'avait pas formé pour donc l'idée de ce que j'avais appelé la morale laïque et qui s'est transformée en enseignement moral et civique c'était justement d'unifier de donner un créneau horaire de donner une évaluation et de donner une formation l'histoire de 2012 naissance de ce projet à ce qui s'est mis en place est aussi l'histoire dans le fond d'une ambition contrariée si vous me demandez mon avis aujourd'hui oui il faut faire davantage pour la transmission des valeurs républicaines non pas dans un sens qui est je vais vous imposer une morale d'état une pensée d'état mais nous sommes précisément et c'est la force de la France un pays où à l'école on peut aussi apprendre à penser à critiquer l'état comme on doit penser contre soi-même c'est ça la vertu même de la laïcité c'est à dire que nous devons nourrir un débat argumenté sensé, respectueux de l'autre mais qui ne préserve aucun dogme aucune orthodoxie pas de nouveaux inquisiteurs et donc je souhaiterais effectivement ce serait un grand projet très difficile à mettre en oeuvre j'ai comme vous le voyez pour partie échoué mais je souhaiterais qu'on fasse davantage le conseil des sages de la laïcité que vous présidez Dominique Schnapper planche sur ces sujets actuellement est-ce qu'il y a des refontes au programme ? une de nos grandes préoccupations c'est effectivement la formation des enseignants nous sommes allés en grand nombre dans les instances de formation des enseignants et je peux vous donner le témoignage du fait que quand je fais une conférence générale sur les principes même de la laïcité les enseignants qui sont là sont à la fois très intéressés et assez demandeurs c'est à dire que c'est des choses qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne connaissent pas et ils sont tout à fait disposés à les apprendre donc là je suis entièrement d'accord sur le rôle essentiel de la formation des enseignants et je pense que cet enseignement ne devrait pas être limité aux professeurs d'histoire et de géographie mais aussi aux philosophes parce que à travers les grands auteurs les grands philosophes de l'histoire il y a ce problème de la citoyenneté qui est directement lié à la laïcité et aussi quand ils enseignent aux sociologues il y a un autre point où je suis fondamentalement d'accord avec ce qui a été dit c'est que plus que changer la loi il importe de l'appliquer et de la faire appliquer et de comprendre les raisons de son application et je crois que c'est là et que c'est beaucoup plus difficile que ça prend beaucoup plus de temps que de changer une loi et que c'est ça l'essentiel parce que tout est dans la loi si on la comprend en profondeur même si encore une fois les conditions sociales différentes font qu'il faut l'appliquer il y a juste un point où je pense que Vincent Péillon est peut-être un peu optimiste c'est qu'il y a tout de même un conflit intellectuel à l'intérieur de la gauche le projet laïc a été toujours porté par la culture de gauche la droite l'a accepté mais ce n'est pas au cœur de son ADN c'était la gauche et la gauche a tout de même été très fracturée sur ce sujet entre les laïcs et ceux qui sont plus proches de l'identarisme et cette division de la gauche a été très grave parce qu'encore une fois c'était de sa responsabilité de porter le projet laïc Émancipation générale c'est le titre de cette journée spéciale sur France Culture c'est aussi celui de votre essai Vincent Péillon mais il nous reste deux minutes peut-être une minute chacun qu'est-ce que vous mettez vous Dominique Schnapper derrière cette bannière Émancipation générale Je crois que c'est un très bon résumé du projet laïc le projet laïc c'est d'émanciper les individus de leur détermination sociale religieuse celle de leur milieu pour leur donner la possibilité de penser par eux-mêmes et d'exercer leurs raisons et c'est ce terme d'émanciper ou d'émancipation résume bien ce qui est à la fois un projet philosophique et politique Vincent Péillon Je crois que on veut aujourd'hui imputer à la gauche une responsabilité mais vous l'avez très bien rappelé elle a porté les valeurs laïques et combien de fois et dans des conditions tellement difficiles la division ou en tout cas les discussions elles avaient déjà lieu au moment de 1905 entre une laïcité qui voulait immédiatement imposer une nouvelle orthodoxie des règles y compris aux minoritaires et d'autres on a gardé les devoirs envers Dieu imaginez-vous dans les instructions jusqu'en 1923 qui savaient qu'il faut amener les gens à un temps long et ça a été une grande loi de pacification de la France je crois qu'il faut faire attention aujourd'hui à ne pas utiliser la laïcité pour en faire une nouvelle guerre civile ce serait à contresens total il faut réunir tous les enfants de la République en leur montrant justement que la laïcité d'où qu'ils viennent quelle que soit leur ethnie quelle que soit leur confession leur absence de confession quel que soit leur trajet social et bien peuvent grâce à la laïcité et la République s'émanciper et être aussi des adultes des citoyens plus engagés des adultes plus heureux si nous leur montrons ça alors nous gagnerons l'émancipation c'est se libérer d'une autorité pour devenir davantage soi-même plus autonome et plus libre voilà ce que vous écrivez Vincent Péon dans cet ouvrage Essai de philosophie politique recueil de vos conférences publiées aux presses universitaires de France sur ce beau projet d'émancipation merci beaucoup à vous Dominique Schnapper d'avoir été avec nous à distance merci à tous les deux et encore merci à toute l'équipe de la Grande Table aujourd'hui Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées Oriane Delacroix et Henri Leblanc bien sûr pour la Grande Table Culture avec l'aide précieuse de Madeleine Martineux et de Hanouk Delfino à la réalisation Thomas Beau avec Clément Daté et Somaya Dabeck Merci à tous Merci à tous